Nous sommes de l'association Mémoire et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour les balades historiques et de mouvement. J'espère qu'on va tous passer une bonne journée. On a concocté un programme. On va essayer de s'unir en termes d'annuit parce que franchement, c'est pas toujours facile quand on est un groupe comme ça, de gérer un peu tout le monde. Donc on espère que tout va bien se passer. On va arrêter pour raconter une autre histoire sur le plan local, tout ce qui s'est passé. On verra en fonction du temps comment on peut aménager les différents discours que l'on a. Donc, encore une fois, on vous remercie d'être présents. Et la première étape, c'est l'église. Alors l'église, je ne vais pas très loin, elle est à 100 mètres d'ici. On va pouvoir immédiatement voir comment elle s'est construite. Et ça va être la première étape. Alors c'est Jean-Live qui va assurer les commentaires, juste en face de vous, qui va assurer les commentaires sur l'église. Et puis, bien entendu, comme à chaque fois, vous pourrez questionner si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et ça se sent aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous Anne-en-Roland, vous les trouvez ? Voilà, je la cherchais, qui est derrière, ils sont là, 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 ils sont là. Donc, on va pouvoir bénéficier de ces informations de première grandeur. Voilà. Le monde n'existait pas, mais depuis qu'on est là, tout a changé. Alors on va refaire l'histoire de France très rapidement. L'an 1000, il y a Fulconera qui travaille en Anjou pour faire une province qui tient la route. 1100, début des croisades, 1100, ça continue, les croisades de Saint-Louis, 1900, les croisades sont à peine terminées, les guerres de Cent Ans, qui se terminent en 1453, Cassillon et Bataille. Après, c'est, donc, le guerres de Cent Ans est terminé, donc on peut se dire qu'on est un petit peu tranquille. Mais à Souvent-Malin, il y a les idées protestantes qui arrivent, il y a la réforme, les gens sont tout à fait d'accord avec les principes de l'Église catholique, avec les excès qu'il pouvait y avoir à l'époque. Ça commence déjà, après, sous François Ier, la sœur de François Ier est un petit peu impliquée là-dedans. Après, on arrive, donc, le ton, le ton monte, et on arrive à le massacre de la Sainte-Barthélevis, où là, c'est la catastrophe. Heureusement, il y a Henri IV qui suit derrière, à la Pouloupo. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est, Henri IV, c'est, il a fait l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, où finalement, chacun peut exercer sa religion suivant sa volonté. Vous me suivez toujours ? On est en 1914-1918, et à la fin, il y a vous. Alors, tout ça, pour dire quoi ? Donc, vous vous souvenez de 800, là-bas ? Cette église, elle est du 15e siècle. 15e siècle, c'est-à-dire que, elle a passé, elle était juste après les guerres de religion. Enfin, après les guerres de Saint-Antoine, pardon. Donc, il fallait quand même toujours se défendre. Mais, allez, avant, 1789, les guerres de Vendée. Cette église, hein, a donc passé la période des guerres de Vendée. Dans le temps, par rapport à des repères que vous connaissez tous, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, ça commençait en 1200, à peu près. Hein, cette église, elle est de 1450, à peu près. Donc, elle est après Notre-Dame de Paris. Mais, elle est avant Saint-Pierre de Rome. La Pierre de Rome, c'est Michel-Ange, c'est un bon 15e siècle. Voilà. Vous avez, comme la France est attaquée de l'extérieur, eh bien, en février 1993, on dit, bon, on a besoin de monde, là, pour l'armée, l'armée de l'Est, là, donc on va faire une conscription. Alors, on appelle, et puis on dit, bon, allez, le 12 février, je sais pas, le 12 mars, 12 mars, vous voyez, il y a 50 gars du mai, là, qui devraient s'inscrire pour partir. Alors, dans toute la région, ça rue dans les brancaires. Ça rue dans les brancaires, et je crois que même à Jalais, qui est le 13, hein, ça, disons, ça râle de partout, et puis les gens d'ici, les gens d'ici, comme les gens du nord de la Poix-du-Vinière et tout ça, vont aller sur Jalais attaquer le régime républicain qui est en place. Et comme il a fait la marine, il sait se servir dans le canon. C'est pas si facile que ça, de mettre la coude en main, le boulet comme il faut, et ensuite, de viser juste. Donc, en ce qui concerne le rattachement ecclésiastique, le mai dépendait, enfin, le mai comme Jalais, comme mon lévrier, dépendait de l'archevêché de Bordeaux. Bordeaux. Et Bordeaux, alors, ça s'est dépendu, après, il y a des évêchés, c'était des évêchés de Poitiers, des évêchés de la Maïseille jusqu'en 1317, et jusqu'en 1628, après, c'est passé à... Oui, c'est ça, en 1317, c'est devenu Maïseille, jusqu'en 1628, où c'était... 1648, pardon, c'était la Rochelle. Donc, on dépendait de la Rochelle. Et c'est le début de la convention qui s'était mis en place par Napoléon, qu'on a dit qu'on aligne les évêchés au département. Et c'est comme ça que, ici, c'est devenu... Ça dépendait de... D'Angers. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis ça ? C'était qu'on était à une limite, ici. Et les archives n'ont pas été conservées de la même façon, d'un côté de la frontière ou de l'autre. Ici, manque de chance pour nous, les archives ont été volées, un certain nombre, en particulier, je ferais, ils se sont trompés de boîte quand ils ont voulu mettre le feu dedans. Mais Al-Jugounière, qui est à 3-4 km d'ici, qui dépendait d'Angers, et bien, eux, ils ont parfois plus d'archives que nous. Alors, après, pourquoi le géant des Mouges ? Alors, il y a trois... Le géant des Mouges, il fait, on verra tout d'ailleurs, entre 49 mètres et 50 mètres. Alors, là, on a plusieurs hypothèses, on n'en a aucune certitude. Pourquoi le faire aussi haut ? Alors, on peut dire, une première hypothèse, c'était pour montrer aux copains d'à côté, là, qu'on était les plus costauds, et il faut quand même qu'on voit que c'est une frontière ecclésiastique. Vrai ou pas vrai, on n'en a pas. La deuxième raison, ça pourrait être... Ah oui, mais le mai, à ce moment-là, il y avait Saint-Négier et Bégrol, qui dépendaient de la paroisse du mai. Donc, c'est bien d'avoir un clocher haut pour que tout le monde, dans la paroisse, le boit. Vrai ou pas vrai, on n'en sait rien. Et la troisième raison, c'est peut-être aussi pour être le plus près du grand dieu, mais plus c'est haut, mieux c'est. Tous les sanctuaires, en général, sont sur des points roux. Donc, à ce moment-là, on ne fait pas de fioritures. On fait quelque chose de costaud, qui va résister. On peut voir les gens aussi de loin. On va le faire avec les matériaux locaux. Alors, les matériaux, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du granit. C'est des taches un peu roses qui restent sur les contreforts et puis la partie inférieure. Et puis, on voit du schiste. Le schiste, ici, il y en a en pagaille. Il y a des carrières, des deux lèvres, pour ceux qui connaissent un peu, qui sont peut-être inexploitées maintenant, mais où il y a beaucoup de schiste. Toutes les maisons de la rue Pasteur, pour l'été, c'est fait avec du schiste local. On ne va pas chercher... La bâson où se trouvent les cloches est terminée par ce chapeau pointu. Ce chapeau pointu, est devenu en ardoise à six pans et terminé par une flèche. C'est une architecture qui est assez courante, quand même, dans notre... qui est devenu ensuite merdumé. Et puis, un autre qui est parti sur Paris et qui est devenu médecin parisien, très ami avec les La Hénèque, Misha et tout ça. Donc, il s'occupait beaucoup des enfants malades. Cette maison, cette maison fiseau, à un moment donné, a été donnée à la paroisse, à l'époque, c'est un peu drongé, quand même, à condition qu'ils servent pour l'éducation chrétienne des enfants. Alors, à l'entrée de l'église, il y a eu autrefois un porche qui a été détruit vers 1800, qui a été reconstruit vers quelques dizaines d'années après. Mais finalement, lorsque la route a été tracée ici, le porche a été complètement démoli. Donc, c'est pour ça que vous voyez des traces qui étaient utilisées ultérieurement pour mettre des drapeaux sur le contrôle de Jacques. L'église est reconnue fortement historique depuis 1973. Ah, c'est ça. Les églises romaines, purement romaines, que l'on connaît. En général, ce sont des églises petites, avec une goutte qui va faire toute la lettre. On ne peut pas les faire. Je l'ai dit, et l'a écrit à Grogui. Aujourd'hui, elle fait 50 mètres de long et 30 mètres de large. 50 mètres, 30 mètres. La nef fait 8 mètres de large et les voûtes sont à 13 mètres. Initialement, initialement, dans cette église, il n'y avait que deux fenêtres. Vous pouvez les remarquer parce que le pourtour est fait en granit. ce n'est qu'au moment de l'agrandissement que l'on a rajouté trois fenêtres supplémentaires. Pour ça, on m'a dit, et j'ai lu, que seules les églises orientées avaient, au sommet de la flèche du clocher, un coq. Alors, lorsque vous vous baladez, vérifiez à chaque fois comment l'église est orientée, s'il y a un coq ou pas, et vous verrez si ce que je dis est vrai. Moi, j'ai vérifié, je sais que je vérifie, mais c'est toujours que c'est bon. Bon, ce qu'on va faire, alors, autre information sur cette église, vous voyez, cette église est 1450, donc c'est une église qui ne s'appuie sur des milliers, mais, je ne comprends pas, mais c'était l'échelle originale et des générations, et des générations d'enfants de cœur sont montées jusqu'à la moute par l'échelle que vous voyez au mur. Alors, au-dessus, il y a donc le système de cameron, l'horloge, et après, il y a les cloches. Magnifique ! Bravo ! Aujourd'hui, il y en a trois. La plus ancienne, 1823, a été rénovée il y a quelques années et remise en place. 1823, par un marraine, la fille de Louis XVI, et je crois que c'était le fils de Charles X qui est mort un petit peu après. Ça, c'est les par un marraine de celles de 1823. Après, il y a eu deux autres cloches qui sont arrivées en 1870 après l'agrandissement de l'église. Et on a une quatrième petite cloche que vous aurez le bonheur de découvrir tout à l'heure au niveau des gouttes et que seulement les enfants ont le droit de faire sonner. bon. Je pense que ça devrait être peu, puis peut-être que ça va être chassé. Je pense que ça, c'est bon. Il n'y a pas eu de ce qui est à l'enquête. Non, ça ne fait pas dépendre. Je ne sais pas plus. Je passe un petit peu le mouvement de l'église de la chimie de la chimie de l'église 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 de 12 mètres et ça s'arrêtait juste après le premier arche là-bas et le récusson était déjà visible à ce moment-là. Le mur étant démoli pour garder les souvenirs de cette famille, l'église était mis là-bas et Gondi, je ne connais pas assez l'histoire mais certainement c'était une famille aussi très importante à un moment donné au moment de la construction initiale de l'église. la statue de Saint-Michel ici a fait peur à des générations de petits-enfants mettais. Beaucoup baissaient la tête à chaque fois qu'ils passaient d'ombre parce que si vous regardez le diable, vraiment, cette statue date du 17ème siècle, je pense 1640. Elle est en terre et bien sûr elle a été repeinte je crois la dernière fois c'est aussi vers les années 1900. Le chapitre de l'écran on voit l'espèce des dragons qui mangent quelque chose c'est toujours le symbole du bien qui amale le mal. On verra le blanc bouc qui est sur ce vitrail le Christ les veuves la famille est pleurée vous avez la solidarité vous avez l'aumônier évidemment l'église bien présente et puis vous avez ce personnage qui est en train d'expirer et là il faut nous y arrêter parce que il n'a pas l'uniforme d'un soldat il peut avoir un uniforme mais pas simplement c'est presque un uniforme du canson de la guerre 14-18 et avec les chats autour du corps on croit presque le Vendéen vous voyez et donc c'est alors ça il faut faire très attention c'est très rare et quand vous tombez sur une pépite comme ça c'est souvent une résonance de la guerre de Vendée dans la guerre 14-18 alors il y a un historien qui s'appelle Jacques-Obson qui a dit qu'en fait les mauges de Choletel la Vendée la Vendée militaire elle a véritablement été française et dans la nation française à partir de la guerre qui est en siffle je ne suis pas bien sûre de cette hypothèse mais c'est intéressant de voir ce vitrail qui vous raconte pas seulement la guerre mais le rôle de l'histoire le rôle de l'église et puis me semble-t-il effectivement cette espèce de continuum historique entre les guerres de Vendée le sacrifice le rôle de l'église et puis le sacrifice pour la paix je trouve que c'est un peu pour les aumniers qu'on avait alors ils ont les aumniers et puis on les connait au rejet voilà je me dis pas que ça fait penser à ça parce que dans l'église saint pierre de Cholet vous avez dans l'église le monument aux morts, les morts de la guerre 14-6-8, et de l'autre côté, les victimes de la guerre de mort. Vous voyez, cette raison. À Chaux-aux, dans l'église de Chaux-aux, vous avez des salles de la guerre de Vendée, et puis sur la toile marouflée, même chose, monuments aux morts, la guerre 14-6-8, et un rappel du soldat de Vendée. On voit ici la dimension, la mesure de cette guerre de Vendée sur ce territoire. Parmi les deux routes, il y en a toujours une, sur laquelle on vient s'arrêter, c'est celle-ci, qui représente des vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Entre-marines, on retrouve sur la société du patronage, ici, la société d'énergie, sur elle. Et donc, cet écuchon, il a été, et encore aujourd'hui, donc, depuis 1904, en fait, il est sur tous les vêtements, enfin, on le dit, les vêtements, les maillots, ou les flammes, les instruments de la musique, quelque chose comme ça. Tout ça, cet écuchon, il a toujours été partout, et encore aujourd'hui. Alors, on le mettait, on le mettait aussi dans la salle de cinéma et de spectacle, de théâtre, où il y avait un grand écuchon, justement, représentant toutes ces vertus théologales. Alors, c'est assez abusant, mais aujourd'hui, ça paraît bizarre, les vertus théologales. Donc, il fallait plus loin qu'il y en a, mais j'avance que, à ce qu'il y a, c'était très important. Et, on a commencé à enlever une pierre, je trouve ça. Et puis, on gratte, et tout d'un coup, effectivement, on est tombé sur des ossements, et c'était le crâtre. Alors, bon, à l'époque, j'avais 60 ans de moins, on était comme ça, et puis, on gratte, on s'est dit, attends, si c'est un évêque, bon, d'accord, il y a des dents, comme ça, mais peut-être qu'il y a un anneau, ou un doigt, ou une crosse. Bon, finalement, on n'a rien trouvé, on n'a rien trouvé, et tant mieux. Mais, on était bien embêtés avec ces ossements. Je me souviens très, très bien de les avoir mis dans une boîte à chaussures, et donner à la religieuse de l'époque, je ne sais pas si c'était Sérangel, parce que je ne me sentais pas, on ne se sentait pas, pardon, propriétaire de ces ossements. Qu'est-ce qu'il y a en plus cette boîte de chaussures ? Et finalement, on a appris très récemment, Jacques, qu'il y a un an, elle était dans un placard de la cure, et finalement, elle a été donnée à la municipalité qui a été donnée dans l'océnaire de l'océnaire. Ah, d'accord. Il y a un comité révolutionnaire à Choli, qui est de sinistre réputation, parce qu'il était extrêmement actif, il avait le sentiment d'être sur une frontière de guerre civile, et donc, c'était lui qui faisait le tri, il n'avait pas le droit judiciaire de juger les habitants, mais en réalité, il le faisait. On a des archives, des centaines d'archives aux archives départementales, et en quelques phrases, il interroge, on a la réponse, donc on sait presque comment le vendéen ne comprend pas ce qui lui arrive, et dans la marge, s'il y a marqué fanatique, c'est fini, quoi. Et donc, en fait, on les rassemblait, ces habitants, quand les colonnes raflaient ces habitants, on les rassemblait, et les églises, on s'en servait comme prison, on attendait, on raflait le maximum de gens, et après on les amenait en chaîne à Cholet, on sait où était le comité révolutionnaire de Cholet, et on les interrogeait. Et ensuite, soit, alors il y en a un habitant du Mans, du Maine, et lui, par le comité de surveillance de Cholet, on apprend avec stupéfaction que c'est non seulement un combattant, mais en plus il s'est signalé par sa cruauté, parce qu'il aurait coupé deux bras à un républicain. Alors là, ils sont tellement furieux, les membres des comités de surveillance, qu'ils vont tout de suite le prendre, le donner aux soldats et dire, vous le fusillez derrière le comité. Mais autrement, on attend, vous voyez, on les met ici, après on attend, on les met à Cholet, et ensuite les prisonniers sont embarqués jusqu'à Angers. Et là, évidemment, le jugement est fait. Donc, on fusille un peu, mais pas beaucoup dans les églises. Non pas parce qu'on respecte le lieu saint, vous devez bien vous en douter, c'est pas du tout le problème, mais c'est parce qu'on en a besoin pour garder ces bâtiments et rafler les populations et les mettre ici. Donc, il y a un peu les deux. On ne pense pas que l'église n'a pas été incendiée non plus ? Non. J'ai vérifié auprès du service historique de la Défense à Vincennes, on a des milliers d'archives, et les colonnes racontent, enfin, les généraux et les officiers font des rapports presque jour par jour. Et donc, j'ai regardé, et en fait, on me met sur air, on n'y touche pas. Parce que c'est intéressant d'avoir des coucher, il ne faut pas l'oublier. Les généraux de colonnes, les officiers, les soldats n'ont pas de carte. Donc, ils sont lâchés dans un pays sans carte. Et donc, les points de repère, très franchement, vous n'en avez pas beaucoup dans un paysage, il ne faut pas croire que c'était ce paysage-là, il a beaucoup changé. C'est ballonné, il y avait des bocages, mais ils avaient l'impression de rentrer dans une forêt. Ils le disent, les soldats, on arrive dans une forêt. Et donc, les clochers ou quelques points comme ça qui surgissent de la végétation, on les garde précieusement parce que c'est à peu près ainsi qu'on peut se retrouver, se repérer. Alors, au mai, on ne peut pas toucher cette église. Et parmi les gars du mai, il y avait, comme je disais, un gars qui était un peu exubérant, qui avait été débrouché de la royale, de la marine royale. Donc, il était familiarisé avec le maniement des cadres. Il y avait, depuis un certain temps, il menait grande vie. Avec l'expérant, il dépensait beaucoup d'argent. Il s'est marié. Il s'est marié le vendredi sain, d'ailleurs. Interdit, normalement, pour la religion. Donc, quand il y a eu les batailles suivantes, un jour après, je crois que c'est du côté de Chevilliers, il a été surveillé de près. Et on s'est aperçu, à ce moment-là, qu'au lieu de mettre de la boudre dans les canons, quelquefois, il mettait du sable sur la terre. Et alors là, il a été pris en flagrant délit. Et il a été fusillé, non pas avec les sonneurs, mais il a été fusillé, une tente d'eau. Il s'engage dans le deuxième bataillon de volontaires de Médéloir. En quelle année ? En août 1792. En août 1792, quand même ? En août 1792. Avec son frère, Honoré Grignos d'eau. Le consulat a mis, surtout le 18 de Brubert, puis le consulat a mis. Il a été mis en disponibilité en 1802. Après... Mais il est revenu, non ? C'est-à-dire, avant, il a quand même été destitué en 1795. Enfin, non, c'est-à-dire pas quelque chose. Il a été destitué parce qu'il a refusé de combattre des civils. C'était un peu une rébellion, c'est-à-dire... Donc, la famille installée Oumé, ça c'est une famille où il y a eu des maires. Mère d'Oumé, enfin, syndic, c'est ça ? C'est-à-dire, François Charme a été syndic de la production de la Ligue des Moules, c'est-à-dire ça, en 1789. Et après, François-France, François Charme a été le cousin de Gilles Vintamont. Mais elle était publique, parce que... C'est vrai que je pensais pas. Non, je sais plus, mais... Oui, parce qu'autrement... Alors là, ça, c'est... Tu veux que tu... je t'ai défendu. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, faut pas vous placer, la maison. Oui! Ah oui, salut! C'est une charpente qui date de 1859, qui est dans le fond, dans le fond ici et dans le fond là. Ce sont des charpentes qui sont traditionnelles maintenant, de notre époque. C'est-à-dire qu'elles sont composées d'une ferme, le bois où il y a l'étiquette. Et après, il y a une deuxième derrière et en travers, il y a des pannes et les chevrons reposent sur les pannes. Les chevrons sont de toutes petites sections, à la différence de ceux-ci. Là donc, 1859, c'est relativement récent. La partie ancienne, qui est la plus autorienne, chaque chevron, c'est un chevron qui forme ferme. C'est-à-dire, vous voyez, il a des bois qui lui permettent d'éviter, pour garder la triangulation de la charte de la clôture. Si vous voulez, le bois qui est en travers, ça l'évite de s'en aller, de glisser et de s'écraser. Ici, vous êtes, dessous, nous, là, c'est l'aimant 5, pour vous situer, l'hôtel étant, la section trop petite. Si bien qu'elle s'est écrasée. Et là, on voit les sections, c'est vraiment important, les mémets sont doublés. Et en s'écrasant, les chevrons se sont affaissés. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se sont affaissés. Ce qui a entraîné le fêtage des quatre pannes et l'un et l'autre, l'un et l'autre, l'un et l'autre. Ça, ça te reste plus important, mais on se trouve ça. Et ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils ont son feu tête, c'est un bon stock. Oui, c'est sûr. La mini belle belle, elle est pas de feu. Ah oui, c'est-à-dire que ça peut... Ah non, je suis pas un bon chinois. Je crois fort, hein. C'est la fin du chinois. Enfin, c'est ce qu'ils disent. De toute façon, il n'y a pas de conférence possible. Je sais que c'est en Espagne. L'horloge, elle est au-dessus des cloches, la dernière cloche. Ça fait tourner, comme ça. Vous garderez, elle part du pied, puis hop. Et puis après, on en remet, mais c'est des voliges pas épaises de peupliers, et on en remet une autre dans l'autre sens. Donc, il y a double épaisseur. Et après, vous partez pour le traçage, pour connaître la dimension. Il y a un moment donné, il y a deux frères, un qui est mergulé, qui est mort célibataire, et l'autre qui s'en va à Paris, qui est ami de l'ANF. Mais il a un fils, Hippolyte. Et Hippolyte, c'est un physicien de très grand talent, qui est passionné par la lumière. Et un des premiers trucs qu'il a fait, avec un système de roues dansées, il a calculé la vitesse de la lumière. Alors, à l'époque, il a trouvé 315 000 km par seconde. Il est né en 1819, donc ça, c'est en 1850, à peu près. Et puis, il a aussi trouvé l'effet Doppler-Physo. Alors, l'effet Doppler, ce qu'a fait Mathalem et tout ça, l'effet Doppler, c'est quand il y a un train qui arrive, il y a un train qui s'en va, c'est pas le même son. Quand il y a une voiture qui arrive ou elle s'en va, c'est pas le même son. Eh bien, lui, Physo, il a dit, il a impliqué ce phénomène aux étoiles qui viennent vers nous, aux étoiles qui s'éloignent vers nous. Et en analysant le spectre de la lumière, dans certains cas, c'est accentué vers le rouge, et dans l'autre cas, c'est accentué vers le bleu. Alors, je ne vous rappelle plus du sens, mais Doppler-Physo. Et nous, on est persuadés que Physo, qui venait en vacances, probablement, chez son oncle, dans cette maison, et probablement, dans cette pièce-là, il devait regarder le sommet du clocher et se dire, mon dachin, mon dachin, comment je peux faire pour calculer la vitesse de la lumière, parce qu'il y a le soleil qui est là, là, et voilà. Et nous, on est persuadés de ça. Alors, on a peut-être raison. On a une communication avec Aléminé, mais il y en a un. Non, c'est pas, c'est bien logique, c'est bien logique. Et son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe, et Physo, c'est l'Arc de Triomphe. Chacun de France, c'est l'article, c'est l'article. Et puis, en fonction des discussions qu'on pourra avoir, ça devrait être intéressant. Alors, je cherche, oui, voilà. Nous accueillons à l'instant présent, donc, Alain Morillière, qui est le premier adjoint de la Commune, et on est très contents de l'accueillir, parce que c'est quelqu'un qui nous suit de très près, depuis qu'il est fait partie du Conseil municipal et qu'il est le premier adjoint. Et la Commune, ne l'oublions pas, nous aide toujours dans toutes les démarches que nous faisons, et dans certains cas, ils nous écoutent, ne serait-ce que pour lancer des travaux, quand c'est possible, dans l'église. Et il y a d'ailleurs d'autres restaurations qui sont prévues, et l'impulsion d'amerté dans ce travail est très importante. Donc, j'allais dire, ça nous fait plaisir qu'ils soient là, et puis ça nous fait plaisir qu'ils nous suivent tout le temps comme ça. Alors, je vais me laisser la parole, s'il vient nous dire quelques mots. Voilà. Alors, c'est à toi. Merci Jacques. Donc, je vais parler au nom de la municipalité. Donc, on est très en lien avec l'association Mémoire, avec mon soutien, d'ailleurs, comment dire, ça nous rappelle un peu nos origines, comment dire, la vie de passer dans notre commune, ça nous raccroche à l'histoire. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est important aussi, tout ce qui concerne le patrimoine, comment dire, rechercher un peu l'histoire par rapport au patrimoine bâti qui est conservé dans notre commune, mais aussi notre patrimoine industriel, parce qu'on est tous un peu liés à cette histoire, donc, des usines à la campagne. Voilà. Donc, moi, je fais tout ce que je peux au niveau de ma fonction de premier adjoint, mais chargé plutôt de l'urbanisme et des bâtiments auprès de l'association Mémoire. Moi, je suis sensible à ça parce que, pendant une dizaine d'années, j'ai quitté le Maine pour aller travailler en Sarthe, et j'ai eu quelques responsabilités. J'ai été président du conseil de développement, et il y avait une commission, Sophia du patrimoine bâti, et naturelle du Perche-Sartois. Donc, c'était très, très riche en bâtiments, donc je suis plutôt heureux d'être dans les fonctions municipales dans la commune d'où je suis parti, auprès de l'association Mémoire, que je ne connaissais pas avant de faire mon break. Et pourtant, j'ai été créé en 2012. Voilà, donc en fait, je suis très content d'être en lien avec vous. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, on est en train d'étudier quelques travaux de restauration pour notre église. On est en quête de subvention, les dossiers sont lancés, et on attend un peu le retour. Bien sûr, il restera une somme à la charge de la commune, mais bon, il faut maintenir ce patrimoine qui est le patrimoine de tous. Voilà, et qu'est-ce que c'est la responsabilité de la collectivité de la commune. Voilà, on a acquis la chapelle Saint-Hivet. Voilà, donc on va visiter tout à l'heure. Il y en a qui disent, c'est un petit peu un cadeau empoisonné pour la municipalité, mais tu ne sais pas ce que je pense. Bravo ! Au contraire, parce qu'on a même créé un chemin de randonnée, on y fera des travaux au niveau de la toiture, charpente et toiture. Voilà, ça fait partie aussi des demandes de subvention pour être aidé. On a les devis de tout ça, et dès qu'on peut le faire, on lancera ce travail. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire voir. Je pense que vous savez le faire. Voilà, et puis... Ce que vous avez dans votre assiette, les pommes de terre, c'est compliqué à être en ancien régime. La première mention aux pommes de terre dans les maux que j'ai trouvées, ce jour-là, je t'assure, j'étais là-haut, je regardais les voisins, je me disais, ah, j'ai trouvé les pommes de terre ! Les voisins qu'on ne trouvait pas du tout l'âge départementale, c'est 1788 dans une métierie, et un métier suffisamment riche, son intérieur est magnifique parce qu'il a un vaisselier. Et un vaisselier, vous savez, c'est un mode, on met maintenant au feu, à l'époque, c'était la mode de la mode, ce type-là, il était à la mode de la mode, et il avait des paquets de pommes de terre 1788. Donc, vous enlevez les pommes de terre, vous enlevez les carottes, rouges, parce qu'en 1780, on mangeait les carottes, mais elles n'avaient absolument pas ni ce goût, ni cet aspect. La viande, vous la gardez dans les mouges, mais dans votre pays, comme en Bretagne, où c'était plus pauvre, ne mangez pas beaucoup de viande, d'accord ? Les vitra, vous les gardez, les champignons, les champignons, vous savez, le poulet, le poulet, c'était de la saloperie sur Pâques. Pourquoi ? Parce que le poulet, ça mange des grains, et les grains, c'est pour la nourriture des hommes. Alors, quand on faisait des poulet, des poules pour les œufs, c'était rare, c'était pour les marchés, pour avoir du numéraire, parce qu'on avait besoin d'un petit peu de pièces pour les impôts, ou bien pour le surplus. Donc, très beau, de fruits, de poulet, et des champignons. Très beau, d'un beau. Ça, cognait dur. On disait, on est au diable de l'Anjou, et au lieu de la Bretagne, parce que la gommette, c'était terrible, terrible, terrible. Et ici, vous payez votre sel, pour une famille de 4, 5 personnes, il fallait 3 mois de salaire pour payer son impôt de sel. D'accord ? 3 mois. En Bretagne, c'était zéro patate. Merci, en la gommette. D'accord ? Donc là, l'Anjou payait beaucoup d'impôts, moins que la Normandie. Et l'Anjou était plutôt calme, d'ailleurs. On est des gens calmes. Et celui-là, parce qu'on s'est très peu prénoté entre l'Ancien Régis. La nourriture, le vent. Alors, le muscadet, ça commence depuis le 15e siècle. Voilà. Et c'est la piquette. D'accord. Le pain, le pain, le pain, le pain, c'est aussi, et le pain, le pain qui picote. C'est ce qu'ils aiment. Le pain. Ah, le pain, messieurs dames, le pain blanc, vous oubliez le pain blanc. D'accord ? Jamais, on va faire ça. Nos ancêtres, ils auraient dû pour manger ce pain. Parce que le pain blanc, c'est du haut de gamme, c'est fait avec du froment. La céréale de froment, c'est très difficile. Ça a un rendement moindre de sec. Alors, sous l'Ancien Régime, on était dit, au sang de savoir, c'est-à-dire, et beaucoup au sang de savoir, parce que vous connaissez, du pain de sec, qu'on faisait cuire deux, trois fois dans l'année, il était dur comme ça. Et on va le manger avec une essai, on se rend compte. Voilà ! Merci. Vous êtes là, vous êtes là exactement. On va là. Vous êtes là ? Oui. Je vais y aller. Sur la carte de Cassini, c'est avec un A. Et sur d'autres documents, c'est avec un I. Directement. Donc, on a opté pour le B. Voilà. C'est la route, la religion que je vis. Oui, mais en donnant, deux, c'est une chose là, c'est ça. Oui, on veut ça. C'est la route, c'est la route, c'est la route. C'est ça. C'est la route. C'est cette nature du mai. Merdeux. Ah, moi, c'est une merde. Merci. C'est une chapelle qui date peut-être du 15e siècle. Elle était près de la route Cholet-Chalon, une route nationale que vous avez empruntée à pied, une route qui servait pour tout le commerce de Cholet, que ce soit du textile, ou après la route de la Chauve, on l'appelle aussi la route de la Chauve, parce que c'est les murs à Chauve qu'il y a de l'André Boucheron qui a mis à la Chauve. Sur cette carte Satiber, c'est T-H-I-B-E-R-T. Cette carte de Cassini, nous, on l'a découvert, on connaissait rien il y a 12 ans, pour qu'on a créé l'association, et c'est une mine d'informations considérable. Voilà la route principale, comme on disait tout à l'heure, c'est une route qui servait pour le commerce de ce qui était fait dans le Choletec, tout ce qui était textile, qui était remonté sur Chalonne et qui pouvait ensuite aller sur Nantes et pouvait être aussi exporté, pouvait aller aussi, comme tu le disais, sur Orléans, de l'autre côté. Alors c'est où c'est le monde qui faisait une halte prière, ici, il y a 300 ans, 200 ans. On a tendance à l'oublier, parce qu'aujourd'hui, on croit que ça a toujours été comme avec les routes qu'on a eu. Ce que je disais ce matin, c'est à partir de 1835-1840, que toutes les routes, grandes routes que l'on connaît toutes droites sur les Chalons et là-bas, ont été faites. des routes stratégiques. Des routes stratégiques assez larges, et peut-être là, nous en parlons à l'heure. La légende, c'est qu'on retrouve quelquefois dans notre contrée de France, une bergère qui voit qu'il y a une bête dans un coin, qui ne mange rien, qui lèche une grosse pierre, et qui se porte à merveille. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, la bergère se pose des questions, soulève la pierre, et là, elle trouve une statue de Saint-Hiber. Je répète ce qu'on a... Ah ! Le premier s'agit de Saint-Hiber. Aussitôt, on voit bien le curé du village, qui se dit, mais c'est assez formidable, ce qu'il faut, c'est que cette statue soit mise en sécurité, et on va la mettre en sécurité à l'église. Un statut de Saint-Hiber, on la met à l'église, et le lendemain matin, elle a disparu d'église, et est revenue ici. Alors, il recommence une deuxième fois, en regardant de près les entrées sorties de l'église, et, même chose, la statue de Saint-Hiber revient ici. Alors, après la statue de Saint-Hiber, elle a subi quelques histoires, elle a été cassée, en voulant la réparer, on l'a cassée un petit peu plus, etc., etc. Et toujours est-il que, lorsqu'il y a eu des travaux, à un moment donné, dans cette église, dans les années 40, on a refait l'autel, on a retrouvé une statue, et on se dit, c'est sûrement Saint-Hiber, et c'est la statue qui est liée à l'avant. Voilà la légende. Donc voilà. Et ça va avoir l'appellation Chemin de Pays. qui sera diffusée sur le plan national. C'est au fil de l'aide. Voilà, c'est sûr. Au fil de l'aide. Et on a fait mettre, justement, un QR code, parce que, là-dessus, vous pourrez aller... les randonneurs pourront scanner le QR code et ils seront en contact direct avec Viso Rando. Et ça donne l'emport du pain où l'on est et les différentes étapes de leur travail. Voilà. Donc, c'était l'objet de ce panneau qui va être financé, d'ailleurs, par la municipalité à Cueil. En fait, nous, on a fait le texte, on a cherché les photos, on l'a proposé, on l'a mis en forme, et puis la municipalité dit, bon, je vais vous en payer une grosse partie, quoi. Et puis nous, on vous fait confiance. Et puis on vous fait confiance. « Très bien. » Celui-ci, c'est un prototype, qui sera à peu près identique, sauf que celui-là, il ne peut pas... Je m'appelle donc Thomas Cochebray. Je suis journaliste pour la radio RCF Bonjour. Et en fait, je suis en train de réaliser un petit reportage sur les balades historiques et gourmandes. Donc, j'ai déjà rejoint celle de Cholet mercredi dernier. Et avec l'accord de Anne, je voulais m'intégrer à la vôtre juste sur cet après-midi. Et donc, c'est pour vous suivre quelques heures et réaliser quelques interviews avec certaines personnes ici que je vais pouvoir cibler. Et pour pouvoir raconter ensuite sous la forme d'un reportage sur l'antenne de RCF au milieu du mois de... Enfin, début août. Voilà un peu ce qui se passe ici, tout simplement. Ça, c'est une balade de l'été. Donc voilà, c'est sûr une thématique assez... assez plaisante, quoi. ... 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